Musique Hello, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo DIY Room Décor Aesthétique Dans cette vidéo, vous allez trouver plusieurs DIY qui seront super cool, simples, efficaces et avec peu de matériel pour pouvoir faire des choses hyper jolies Donc si vous aimez ce genre de vidéos, n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin de la vidéo Et petit dernier point, vu que c'est les vacances, je posterai deux vidéos par semaine pendant les vacances Donc une le mercredi ou le jeudi, ça dépend si le montage de la vidéo est fini Et une normalement le dimanche Donc voilà, l'intro est finie, maintenant on va passer au DIY, let's go Pour ce premier DIY, il vous faudra un petit plateau, quelque chose que vous pouvez salir sans problème Alors moi j'ai ce magnifique plateau avec beaublé pour gentil Non mais j'ai pas mis le pot, j'ai ça Donc c'est un très vieux plateau Et vu qu'on l'utilisait plus, on n'allait pas le jeter, j'allais le récupérer pour mes sortes de crash test Donc pour commencer, je voulais essayer de faire ces petits pins que je trouvais hyper cute Donc on va tester ça de suite Je vais commencer tout simplement par prendre un petit bout de pâte Qu'on va bien malaxer Et aussi humidifier pour éviter que ça durcisse pendant qu'on la malaxe Et je vais faire la forme souhaitée Là j'ai fait la forme que je souhaitais Donc c'est la première forme que je voulais Donc c'est, enfin vous verrez après avec la peinture et tout Donc une fois que j'ai fait ça, je vais venir prendre une petite accroche de boucle d'oreille Une sorte de petite puce Une sorte de petite puce comme ceci Et on va venir prendre le dos de la petite sculpture qu'on a fait Et on va l'enfoncer, pas trop pour pas que ça transperce de l'autre côté Après avoir fait cette première forme, je vais venir en faire d'autres Donc de différents styles Maintenant je vais laisser tout ça laisser sécher Et on se retrouve d'ici 24h-48h pour pouvoir peindre Là j'ai fini de les laisser sécher Ils sont assez durs Je les ai laissés une journée dehors à l'air libre Donc vous pouvez les laisser au soleil Ou dès qu'il y a du vent vous pouvez les sortir Voilà maintenant ce que je vais faire Bon j'ai pris une lime à ongles C'est une lime à ongles de travaux Donc je lime un peu tout avec Mais vous pouvez utiliser du papis et de ponce Et du coup là je vais limer pour affiner tous les bords Et je vous conseille vraiment de limer Parce que ça va donner un rendu beaucoup plus lisse à votre sculpture Donc voilà, là j'ai tout pensé Par rapport aux pins, ils sont nickels Donc maintenant on va passer à la peinture Et voilà, je vais faire ma petite palette Donc j'ai fini celui-là Je vais maintenant le vernir Je vais doser la dose de vernis Pour que ça fasse vraiment un effet glossy Et je vous montre le résultat Comme ceci, donc le vernis de chez Action Donc prenez le gloss A part si vous voulez quelque chose d'assez mat Voici le résultat de l'an que j'ai fait Donc c'est l'œuf Et je le trouve super joli Surtout avec le gloss Ça fait un relief brillant Et j'aime vraiment beaucoup Pour ce prochain DIY Il nous faudra assez beaucoup de pâtes Pour pouvoir faire un long boudin Et en gros on va faire une sorte de petit vase Donc je pense que ça, ça suffit Je vais faire un boudin Et on va voir si c'est assez long J'ai fini mon boudin Maintenant on va essayer de faire une sorte de forme abstraite Bien sûr ça doit être refermé Donc d'abord on va le refermer En utilisant de l'eau pour bien lisser Pour que ça tienne Une fois que c'est fait Je vais lui donner une base Du coup la base on va la mettre bien droite Et tous les autres côtés On va bien les recourver Une fois qu'on a donné la forme On va venir prendre quelque chose de pointu On va faire un trou là-haut Et une sorte de petit pot en bas Donc un petit trou Mais sans transpercer totalement le boudin Une fois que c'est fait Je les ai mis sur le plateau Et on va laisser tout ça sécher Donc là j'ai fini de les laisser sécher Ils sont assez durs Je les ai laissés une journée dehors à l'air libre Donc vous pouvez les laisser au soleil Ou dès qu'il y a du vent Là je vais limer pour affiner tous les bords Alors pour celui-ci Là je sais pas si je vais le peindre Parce qu'à la base je le voulais blanc Donc je pense que je vais directement mettre le vernis Donc c'est un vernis comme ceci Donc c'est le vernis de chez Action Donc prenez le gloss A part si vous voulez quelque chose d'assez mat Assez style sableux Donc voilà Moi du coup là je vais le vernir Et je vais vous montrer le résultat DIY numéro 3 C'est un DIY qui m'a été énormément demandé Pour ceux qui le savent Et qui me suivent depuis un bon moment Et qui regardent mes vidéos depuis longtemps J'ai des papillons accrochés au-dessus de mon lit Et beaucoup d'entre vous m'avaient demandé De vous faire un petit tuto Et c'est enfin le bon moment Je vais enfin vous faire un tuto Donc pour ce tuto J'ai utilisé tout simplement Des feuilles blanches Des feuilles de couleur Feuilles noires Un crayon à papier Un support style tablette Moi j'ai utilisé mon iPad Puisque je sais pas très bien dessiner les papillons Et du coup j'ai besoin de décalquer Et du fil transparent Moi j'ai utilisé Fil de pêche La première étape C'est trouver le style de papillon Que vous voulez avoir accroché à votre plafond Moi c'est un style de papillon assez simple Donc que j'ai décalqué Donc j'ai pris ma feuille J'ai tout simplement posé sur l'écran Et j'ai décalqué Et pour ceux qui sont bons en dessin Franchement ne décalquez pas Parce que c'est vrai que c'est un peu galère Ce que je vais faire Je prends mon feutre noir Et repasser tout le contour Et colorier ce que j'ai besoin De colorier en noir Donc de ce que j'ai décalqué Et ensuite je vais laisser la place Au centre du coup Comme vous le voyez A la couleur que j'ai choisie Maintenant c'était le passage Au choix de la couleur Donc j'hésitais entre deux couleurs de bleu Et deux couleurs de orange J'ai finalement choisi la couleur orange Parce que j'aimais beaucoup ça Deux teintes de orange Ensuite j'ai mis le orange foncé au centre Et autour j'ai mis les couleurs claires Je trouvais que ça faisait plus joli Ensuite je vais tout simplement Venir découper mon papier Une fois que j'ai fini ça Je vais venir prendre mon compas Ou une aiguille Et faire un trou de chaque côté Donc un petit trou Enfin là assez d'espace Pour passer le chou Après ça je vais venir Prendre assez de fils de pêche Et le rentrer entre les deux trous Et le nouer au bout Après ça je vais venir Le scotcher avant le plafond Avec mes autres petits pâtes fusions Voilà le résultat J'aime vraiment beaucoup S'il y a un DIY que je vous conseille de faire C'est bien celui-ci Il est simple Et franchement ça donne un rendu Super joli Une amie à moi m'avait offert Ce joli attrape rêve bleu Et je trouvais qu'il manquait Quelques petites choses à côté Et du coup j'ai trouvé une super idée Faire une accroche murale Super jolie Donc j'ai sélectionné mes perles Donc là c'était un thème Couleur blanc transparent Mais plus bleu Si vous voyez ce que je voulais dire Et j'ai choisi un petit coeur Aussi super mignon Pour pouvoir le mettre au bout Et j'ai pris aussi un anneau Ensuite pour pouvoir l'accrocher au mur Très clairement j'ai été à la chasse aux perles bleues Je vais pas vous mentir Ensuite c'est tout simple Je vais juste enfiler l'anneau Faire un nœud Et puis enfiler les perles aléatoirement Et j'ai fini avec le joli pendentif Donc voilà pour l'instant ça donne ça Et déjà j'aime beaucoup Donc maintenant ce qu'on va faire On va l'accrocher à côté du joli attrape rêve bleu Que ma copine m'a offert D'ailleurs si elle passe par là Je sais qu'elle va passer par là Je te fais plein de gros bisous Et j'ai pris juste une petite punaise Si on appelle ça comme ça Pour l'accrocher Et voici le résultat final Donc voilà la vidéo est finie J'espère qu'elle vous aura plu Et qu'elle vous aura diverti Et j'espère aussi que vous essayerez De reproduire ces DIY Surtout n'hésitez pas à m'envoyer Le résultat de ce que vous avez essayé De reproduire via Instagram Dans tout le cas je répondrai Je regarderai les messages N'hésite pas à liker cette vidéo Si tu l'as aimée A la commenter Plus il y a de commentaires Plus ça me fait plaisir Et à t'abonner Et voilà Moi je te dis Je te fais plein de gros bisous Et je te dis à la prochaine fois Ciao Ciao